Bonjour à tous les auditeurs de vipradioonline.fr, la web radio de l'association RVPB à Saint-Laurent-du-Var. Ici Jérôme en direct et en podcast également pour cette émission compte-rendu RVPB spéciale conseil municipal, séance du 19 décembre qui a eu lieu en mairie à 20h30. Alors donc pour commencer cette émission, alors déjà je voulais juste remercier notre artiste M. Boudax qui va nous accompagner durant cette émission RVPB spéciale conseil municipal puisque c'est lui que nous écouterons dans cette émission au niveau musical. Ensuite donc on va commencer tout de suite le rapport, donc pour mémoire présidence de ce conseil par M. le maire Henri Revelle. Alors parlons maintenant également des gens présents, alors les présents c'était Mayen, Mananti, Voisin, Giordano, Mazonie, Lafori, Bertani au niveau des adjoints. Ensuite au niveau des conseillers municipaux, il y avait Zaragoza, Nadal, Branca, Béraud, Corvest, Griot, Alary, Ben, Leverge, Marioli, Todd, Signetti, Dura, Bello, Foulchet, Barbosa, Bertéotti, Roland, Champem, Segura, Braganti, Orsati et Mme Bormida. Ensuite concernant les absents, Mme Jourdon, M. Besson, Mme Ouam, Mme Poget et les pouvoirs, il y en avait deux, Mme Jourdon à M. Berthéotti et M. Besson à M. Segura. Voilà et donc pour terminer avec les présents et les absents, il y avait dans la salle à noter le candidat au municipal 2014 aussi sur les sept candidats, il y avait notamment Raymond Lévy présent dans la salle dans le public. Voilà alors tout de suite continuons donc pour débuter cette émission spéciale. Alors désignation du secrétaire de séance, c'est M. le maire donc il le désigne et c'est M. Berthéotti. Voilà. Ensuite approbation du PV de la séance précédente. M. le maire informe l'Assemblée générale que compte tenu des délais rapprochés, le PV de la séance du 28 novembre 2013 sera approuvé lors de la prochaine séance. M. le maire annonce que la date du prochain conseil municipal n'est pas encore fixée. Ensuite lecture des décisions par le premier adjoint M. Maillan et donc il a parlé de plusieurs choses et notamment du spectacle pyrotechnique du dimanche 22 décembre 2013 qui aura lieu à la terrasse de l'hôtel de ville de Saint-Laurent-du-Var et l'achat de mobilier scolaire pour les écoles, les centres de loisirs maternels, les bibliothèques, les centres de documentation et les restaurants scolaires de la ville de Saint-Laurent-du-Var. Voilà. Ça c'est les deux petits points sur lesquels il a parlé entre autres puisqu'il y avait plusieurs autres choses dont je vous ferai grâce. Voilà. Donc on va tout de suite continuer avec les motions. Donc concernant les motions, il y en avait deux. Motion de projet de ligne de nouvelle Provence-Côte d'Azur à vie de la commune de Saint-Laurent-du-Var et demande de mesures compensatoires. C'est M. Lafori, adjoint, qui nous présente le rapport. Alors déjà il énonce que la commission mobilité 21 mise en place par le gouvernement à l'automne 2012 afin de hiérarchiser les grands projets d'infrastructures et de transport a remis son rapport au gouvernement le 26 juin 2013. Et donc ensuite M. Lafori nous énonce les différentes priorités de ce rapport. Alors sur l'ère azuréenne, l'objectif de la priorité 1 est de proposer avant 2030 une solution de transport qui permette de désenclaver les Alpes-Maritimes dans ses liaisons vers l'ouest de la région et de désaturer la ligne littorale existante et de desservir la zone de Sofia-Antipolis, la zone de l'Oyen-Pleine-du-Var ainsi que le moyen pays grassois pour améliorer la qualité et la fréquence des trains au quotidien et offrir ainsi une véritable solution de mobilité durable. Au titre de la priorité 1 avant 2030, traitement des nœuds ferroviaires marseillais. Au titre de la priorité 1 sur les Alpes-Maritimes, la ligne part de Nice au niveau de l'aéroport arrive à Saint-Laurent-du-Var et se dirige vers Bréguière-Sophia-Mouans-Sartou en trajet à l'intérieur des terres en souterrain. Entre 2030 et 2050, les aménagements suivants de la priorité 2 seront réalisés. Création d'une nouvelle ligne entre l'est du département du Var et la ligne Canne-Grâce et création de la gare nouvelle à l'est du département du Var-Aumui. Il est également précisé la création d'une gare nouvelle Nice-Aéroport, d'une nouvelle à l'ouest du département des Alpes-Maritimes et la création de voies à quai supplémentaires dans les gares de Cannes-Antibes-Nice-Ville. Quant à la zone de passage préférentielle, il s'agit de la zone d'études retenue pour la recherche du meilleur tracé. Elle résulte des concertations de 2011 et 2012 et des études d'approfondissement menées en 2012 et 2013 enrichies de la concertation à l'automne 2013. Voilà. Alors ensuite, il nous explique également que Saint-Laurent-du-Var est la seule ville impactée obligatoirement. La zone de passage préférentielle de la ligne nouvelle d'une largeur de 500 à 2500 mètres se trouve réduite à Saint-Laurent-du-Var à l'emprise de la voie actuelle, c'est-à-dire par sa plus simple expression. Et donc, il est d'ailleurs mentionné dans la plaquette d'informations relative à cette ligne nouvelle, à partir de Saint-Laurent-du-Var, la zone d'études est imposée, et elle est bien imposée, par le positionnement de la gare Nice-Aéroport et les contraintes de franchissement du fleuve Var. Voilà. Pour mémoire, à la suite des réunions qui s'étaient déroulées en mairie de Saint-Laurent-du-Var avec RFF les 5 avril et les 17 juin 2013, les têtes de tunnel concernant l'arrivée de la ligne à grande vitesse avec un viaduc pour les voies actuelles, la commune demande donc à RFF de préciser si le schéma présenté à l'époque correspond toujours à la ligne nouvelle. Car si c'est le cas, l'impact de ce projet en entrée de ville doit être rapidement validé. Il bloque toutes les études d'aménagement de voirie dans ce quartier en pleine restructuration. Les têtes de tunnel et de voies surélevées doivent être intégrées dans un plan global d'urbanisme et architectural et en continuité avec le pôle d'échange multimodal de Nice-Aéroport comprenant ainsi la création d'une nouvelle gare et pas seulement un simple aménagement de quais. De plus, la zone de Chalandise-Nice-Aéroport en direct pour la rive gauche du Var doit être desservie en rive droite pour la nouvelle gare de Saint-Laurent-du-Var. Voilà. Donc vous l'avez compris, Saint-Laurent-du-Var va être forcément impactée puisqu'elle sera à côté, enfin notre gare va être à côté de la gare de Nice-Aéroport. Donc voilà, c'est juste en face. Voilà. Donc ensuite, M. Arsati, lui, a pris la parole et pense que le projet n'aboutira pas. Après ensuite, donc il y a eu, forcément, il y a eu vote. Donc il y a eu vote. 28 voix pour, 4 voix contre. C'est Mme Ben, Mme Corvest, Foulchet et Signetti. Et ensuite, une abstention, M. Braganti. Voilà. Continuons tout de suite avec la deuxième motion. Donc concernant la deuxième motion de la commune de Saint-Laurent-du-Var, refus de l'application de la réforme des rythmes scolaires pour la rentrée scolaire 2014-2015 sur le territoire de notre commune. Ça a été rapporté, l'effet, par M. Giordano, adjoint. Il faut savoir que si le coût, enfin si la réforme des rythmes scolaires aurait été appliquée, le coût aurait été approximativement entre 600 000 euros et 1 million d'euros pour notre commune à Saint-Laurent-du-Var. Voilà. Alors donc, concernant cette motion, donc ce refus d'application, ça a été voté. 30 voix pour refuser, donc, cette réforme des rythmes scolaires à Saint-Laurent-du-Var. Et 3 voix contre, Braganti, Orsati et Bormida. Voilà. Au travers des silences Qui minent les consciences Dans les regards perdus Par tant d'intransigeance Dans les cités maudites Rongées par la violence Sur ses murs Tant de signes De désespérance Dans les maux de l'enfance Qui subliment l'existence Dans les contrées meurtries Partant d'indifférence Sur cette terre Donneuse de sens Porteuse de vie Et d'espérance Mémoire intacte De nos errances Empreinte tenasse Exigeante Dans les méandres De ma mémoire Au plus profond De ma conscience Vacille toujours Ce désir fou De voir un jour Poindre l'espoir Poindre l'espoir Un jour Peut-être Poindre l'espoir Poindre l'espoir Poindre l'espoir Un jour Un jour peut-être Poindre l'espoir Poindre l'espoir Un jour Poindre l'espoir Peut-être Un nouveau souffle Un nouveau souffle Qui balera Nos vieilles peurs Et refondra De nouveaux jours Des lèvres trop longtemps soudées La parole La parole La parole enfin La parole enfin Retrouvée Et dans les rires Des enfants Voir poindre l'espoir 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 de la séance du 19 décembre 2013, qui a donc débuté à 20h30. Actuellement, on va passer à la partie finance, qui a débuté à 21h38. Alors, avec plusieurs points sur la partie finance, donc pour vous les énoncer, il y a 23 points. Alors, on commence par le premier. Premier point, décision modificative numéro 2, c'est M. Manenti qui rapporte les faits. Ça concerne le budget de la ville 2013, avec une modification du budget de la ville 2013. 26 voix pour, 0 contre et 7 abstentions. Besson, Roland, Champem, Ségura, Braganti, Orsati et Bormida. Point numéro 2, budget anticipé 2014, présenté par M. Manenti, le montant 1 963 729 euros, 25 voix pour, 0 voix contre, 8 abstentions. Signeti, Besson, Roland, Champem, Ségura, Braganti, Orsati et Bormida. Ensuite, point numéro 3, versement anticipé de la subvention 2014 à Gasque. M. Manenti nous rapporte les faits. Montant de ce versement anticipé pour 2014 pour la Gasque, le montant 600 000 euros, 25 voix pour, 0 voix contre et 4 abstentions. Signeti, Braganti, Orsati et Bormida. A noter que plusieurs personnes ne peuvent pas prendre part au vote et ne votent pas. Donc, M. Revelle, Maillan, Béraud et Mme Jourdan. Voilà. M. Béraud également peut noter, il est président d'honneur de la Gasque. Ensuite, point numéro 4, convention commune à Gasque, convention de subvention pour l'année 2014. Donc, on l'a dit précédemment, ils ont un versement anticipé de 600 000 euros. C'est M. Manenti qui présente les faits pour annoncer la convention de subvention. Le montant 2014 est de 1 900 000 euros, moins les 600 000 puisqu'il s'est déjà versé en anticipé. Donc, budget de pratiquement 1 900 000 pour 2014. En 2013, le budget à Gasque était de 2 millions d'euros. 22 voix pour, 4 voix contre, Corvest, Ben, Signeti, Fouché, 3 abstentions, Braganti, Orsati, Bormida. Et donc, les mêmes personnes ne peuvent pas voter, M. Révelle, Maillan, Béraud et Mme Jourdan. Passons maintenant au point numéro 5, toujours dans la partie finances. Versement anticipé de la subvention 2014 CCAS. C'est M. Manenti qui présente les faits, montant 400 000 euros. Aucune question. Les personnes qui ne votent pas, M. Revelle, M. Zaragoza, Besson, Mme Voisin et Mme Todd, puisqu'ils sont administrateurs du CCAS. Ensuite, le vote a été unanime. Ensuite, point numéro 6, admission en non-valeur numéro 1, 2013. M. Manenti rapporte les faits, des produits recouvrables, montant de 29 125,48 euros. Vote unanime. Ensuite, concernant le point numéro 7, opération de régularisation des provisions constituées, ordonnance numéro 2005, 1027 du 26 août 2005, relative aux nouvelles dispositions applicables à l'instruction budgétaire et comptable M14. Le régime des provisions, c'est M. Manenti qui rapporte les faits et le vote a été établi à l'unanimité. Continuons ensuite avec le point numéro 8, toujours dans la partie finances. Demande de garantie d'emprunt pour l'acquisition en VEFA de 7 logements, le collectif 4+, et 3 plaies par la SA d'HLM Fosséenne d'habitation. Aux 553 corniches d'agriments, les terrasses d'agriments, c'est présenté par M. Manenti et le vote est unanime. Voilà. Passons maintenant au point numéro 9. Donc ça, le point numéro 9 et le point numéro 10 ont été ajoutés en tout début de conseil municipal. C'était pas prévu à l'ordre du jour. Donc, point numéro 9, modification de la délibération du 30 mai 2013 relative à la garantie d'emprunt pour l'opération d'acquisition amélioration de 6 logements situés aux 59 et 67 rues de l'église. C'est M. Manenti qui présente et le vote a été unanime. Point numéro 10, présenté également par M. Manenti, modification de la délibération du 30 mai 2013 relative à la garantie d'emprunt pour l'opération d'acquisition amélioration de 2 logements situés aux 79 rues des Petites Écuries. Le vote est unanime. Passons au point numéro 11, avance sur subvention de fonctionnement 2014 pour les associations du stade Laurentin percevant une subvention annuelle de moins de 23 000 euros. C'est présenté par M. Bertani, adjoint. Il précise que, de toute façon, ces avances que nous allons énoncer ne peuvent excéder qu'à 12e du montant perçu en 2013. Voilà. Alors, concernant les montants des subventions perçues en 2013 pour les associations du stade Laurentin, Je vais vous les énoncer. concernant le vote, il a été unanime sur ce point numéro 11. Avoir 20 ans, c'est ouvrir un beau livre rempli de jolis mots. J'entends la joie de vivre, c'est marcher d'un pas fier, le fond dans les nuages, c'est mordre dans un fruit, au gouapre et sauvage. Avoir 20 ans, c'est ouvrir une porte d'éclairs matins, choisir les couleurs fortes, c'est s'en aller au loin, chercher la toison d'or, emprunter les chemins, aux fabuleux décors. C'est aussi l'adieu, au ciel bleu de l'enfance, quitter le sable bleu, des sentiers d'insouciance, revêtir une armure et un grand bouclier, pour provoquer la vie, en combats singuliers. C'est aussi l'adieu, au ciel bleu de l'enfance, quitter le sable bleu, des sentiers d'insouciance, revêtir une armure et un grand bouclier, pour provoquer la vie, en combats singuliers. Passons au point numéro 12, toujours dans la partie finances sur les avances. L'avance de subvention de fonctionnement 2014 pour la fédération du stade Laurentin, présentée par M. Bertagny. Le montant versé en 2013 était de 62 000 euros. Avance 2014, prévu, 20 000 euros. Vote unanime. Point numéro 12. Ça, c'était le point numéro 12. Oui, tout à fait. Point numéro 13. Avance sur subvention de fonctionnement 2014 pour le stade Laurentin football, présenté par M. Bertagny. Montant 2013, 172 000 euros. Avance 2014, voté, 57 000 euros. A l'unanimité. Point numéro 14. Avance sur subvention de fonctionnement 2014, stade Laurentin gymnastique rythmique, présenté par M. Bertagny. Montant 2013, de 25 500 euros. Avance 2014, 6 000 euros. Vote unanime. Point numéro 15. Avance sur subvention de fonctionnement 2014 pour le stade Laurentin gymnastique artistique. M. Bertagny rapporte l'effet. Montant 2013, 37 800 euros. Avance 2014, prévu, 5 000 euros. Le vote est unanime. Passons au point numéro 16. Avec l'avance sur subvention de fonctionnement 2014 pour le stade Laurentin judo. C'est M. Bertagny qui énonce les faits. Montant 2013, 54 000 euros. Avance 2014, 12 000 euros. Vote unanime. A noter que Mme Allary ne prend pas part au vote. Avance sur subvention, c'est le point numéro 17, de fonctionnement 2014. Sur le stade Laurentin natation, présenté par M. Bertagny. Montant 2013, 60 000 euros. Avance 10 000 euros. Vote unanime. Point 18. Avance sur subvention de fonctionnement 2014 pour le stade Laurentin rugby. Présenté par M. Bertagny. Montant 2013, 90 000 euros. Avance 20 000 euros. Vote unanime. Point numéro 19. Présenté par M. Bertagny. Avance sur subvention de fonctionnement 2014 pour le stade Laurentin Volet. Montant 2013, 53 000 euros. Avance 17 000 euros. Vote unanime. Point numéro 20. Présenté par Mme Voisin. Avance sur subvention 2014 en faveur de l'association régionale pour la promotion des actions de santé. Arpasse. Montant 2013, 25 000 euros. Avance 2014, 8 000 euros. Vote unanime. Point numéro 21. Présenté par M. Mananti. Avance sur subvention 2014 en faveur de l'association Robinson 06. Montant 2013, 60 000 euros. Avance 20 000 euros. Vote unanime. Point numéro 22. Présenté par le premier adjoint M. Maillan. Avance sur subvention 2014 en faveur de l'association conseil ressources écoutes et médiations. Crème. Montant 2013, 66 800 euros. Avance 22 000 euros. Vote unanime. Point numéro 23. Présenté par M. Maillan. Avance sur subvention SD 2014 en faveur de l'association pour le développement social. ADS. Montant 2013, 17 900 euros. Avance 2014, 5 900 euros. Le vote est unanime. Voilà. Et donc, ces avances ont été votées à cause des élections qui vont retarder le budget 2014. Pour info. Passons maintenant à la partie commande publique avec le point 24. Appel d'offres ouvert pour la conduite et la maintenance des installations techniques des bâtiments communaux. Information du conseil municipal sur le choix des attributaires et autorisation donnée à M. le maire pour signer les marchés. C'est M. Mananti qui présente les faits. L'entreprise retenue, c'est Dalkia à Villeneuve-Loubet et le vote est unanime. Concernant le point 25. Appel d'offres ouvert pour l'acquisition de licences et extension de licences des contrats Microsoft. Information du conseil municipal sur le choix de la tributaire et autorisation donnée à M. le maire pour signer les marchés. Enfin, le marché. C'est M. Mananti qui présente les faits. L'entreprise sélectionnée, c'est SHI International pour un montant qui est de 191 919,91 euros. Vote unanime. Passons maintenant à l'urbanisme opérationnel avec trois points à l'intérieur. Le point 26 présenté par M. Mazzoni. École élémentaire, gare 1, gare 2 et maternelle pasteur 6, 31, 63 et 91. Allez pasteur, autorisation d'urbanisme. Le vote est unanime. Point 27 présenté par M. Mazzoni. Propriété communale, 6, 490 avenue de la Libération. Autorisation d'urbanisme. Vote unanime. Et le point numéro 28 présenté par M. Mazzoni. Presbytère, 6, 9 rue des Remparts. Autorisation d'urbanisme. Le vote est unanime. Chaque jour que tu vis, tu t'accroches comme tu peux. Et souvent, tu te dis que ça pourrait être mieux. Chaque jour que tu vis, dans ta tête, tu te dis qu'un jour, peut-être, ça ira mieux. En attendant, c'est par la musique que tu prends le large. En attendant, c'est par la musique que tu t'évades. Chaque jour que tu vis, tu te demandes si ta vie a vraiment un prix. c'est pour ça t'as le pouce, t'as le pouce. Chaque jour que tu vis, tu écoutes ces faux marchands de bonheur qui te méprisent, qui te mentent et qui te leurrent. En attendant, c'est par la musique que tu prends le large. En attendant, c'est par la musique que tu t'évades. Chaque jour que tu vis, tu espères en des jours meilleurs. Pour pouvoir enfin partir ailleurs. Pour pouvoir enfin partir ailleurs. Pour pouvoir enfin partir ailleurs. Partir ailleurs. Partir ailleurs. Pour continuer cette émission RVPB spécial compte rendu du conseil municipal du 19 décembre 2013, passons maintenant à la partie aménagement du territoire. Nous allons aller du point 29 au point 32. Point 29 présenté par M. Lafori, avis du conseil municipal sur l'adoption de la déclaration de projet relative à l'intérêt général de l'opération d'aménagement de voirie visant à améliorer l'accessibilité du quartier du lac. 32 voix pour, 1 voix contre, Mme Bormida et 0 abstention. Point 30 présenté par M. Lafori, avis du conseil municipal sur l'adoption de la déclaration de projet important à l'approbation des nouvelles dispositions sur le plan local d'urbanisme, opération de rénovation et extension du centre commercial CAP3000. Concernant CAP3000, il est évoqué que le parking de CAP3000 sera gratuit. Conclusion de la commission d'enquête, améliorer les transports en commun et informer les riverains, prévision ligne 2 du tramway. 32 voix pour, 0 voix contre, 1 abstention Mme Bormida. Point numéro 31 présenté par M. Lafori, avis du conseil municipal sur la modification simplifiée numéro 1 du plan local d'urbanisme, saisine de Nice-Côte d'Azur pour approbation. 28 voix pour, 0 voix contre, 5 abstention Mme Signetti, M. Besson, M. Roland, M. Ségura et Mme Bormida. Passons au point numéro 32 présenté par M. Lafori, avis du conseil municipal sur la mise en oeuvre d'une procédure d'évolution du plan local d'urbanisme. 27 voix pour, 0 voix contre, 6 abstentions Mme Signetti, M. Besson, M. Roland, Mme Champem, M. Ségura et Mme Bormida. Continuons cette émission spéciale RVPB concernant le compte-rendu du conseil municipal du 19 décembre 2013. On va passer à la partie juridique foncier. Point du jour, donc, numéro 33 présenté par M. Revelle. Protection fonctionnelle d'un agent municipal, M. Christian Latour, vote unanime. Point 34 présenté par M. le maire également. Protection fonctionnelle d'un agent municipal, M. David Vauhegel, vote unanime. Point 35 présenté par M. Lafori, rapport du délégataire 2012, fourrière de véhicules, SARL, euro d'épanage 0,6. Les comptes sont présentés, il n'y a pas de vote, c'est un rapport. Produit d'exploitation 61 625 euros, charge d'exploitation 56 153 euros. L'activité fourrière est en augmentation de plus 6% depuis 2011 et le bénéfice net est donc de 5 472 euros. Point 36 présenté par M. Mazzoni, bilan des acquisitions et cessions réalisées en 2012, il n'y a pas de vote, puisque c'est un bilan. Ensuite, point numéro 37, déclassement de la voie non dénommée située entre la rue Étienne Brun et l'avenue du Général Leclerc dans le domaine privé de la commune. Lancement d'une enquête publique présentée par M. Mazzoni, le vote est unanime. Point numéro 38 présenté par M. Lafori, autorisation donnée par la commune de Saint-Laurent-du-Var à la SAS Cocody et à la SARL Cocody Beach pour le dépôt d'une demande d'autorisation d'urbanisme sur le domaine public. C'est une mise en conformité pour la plage Cocody Beach et le restaurant Le Panis. 32 voix pour, 0 voix contre et une abstention Mme Bormida. Toujours dans cette émission RVPB spéciale compte-rendu du Conseil municipal, la séance du 19 décembre 2013, passons maintenant à la partie ressources humaines. C'est l'avant-dernière partie. Partenariat entre le CNFPT et la commune de Saint-Laurent-du-Var, convention cadre de formation, action de formation payante, convention de principe. C'est M. Revelle, le maire, qui rapporte les faits et le vote est unanime sur ce point 39. Et pour terminer, action culturelle municipale, point 38, présenté par Mme Voisin, 19ème édition du salon Livre Jeunesse, Festival de la Parole et du Livre 2014, demande de subvention au Conseil Général des Alpes-Maritimes et au Conseil Régional Provence-Alpes-Côte d'Azur. 35 à 40 auteurs seront présents en novembre 2014. Le vote est unanime, voilà. Et le Conseil municipal prend fin à 23h15. Voilà, merci à tous les auditeurs de Vipradio Online de nous avoir écouté pour cette émission spéciale, le compte-rendu du Conseil municipal, séance du 19 décembre 2013, qui a eu lieu à 20h30 jusqu'à 23h15. C'était donc Jérôme en direct pour vous présenter ce compte-rendu, et bien sûr en podcast sur nos blogs, YouTube, Dailymotion, et nos réseaux sociaux, Facebook, Twitter, LinkedIn, etc. Si vous aussi vous voulez devenir reporter sur notre média citoyen de la Côte d'Azur à Saint-Laurent-du-Var, n'hésitez pas, vous pouvez nous contacter pour devenir vous aussi animateur, ou alors si vous êtes artiste, n'hésitez pas pour qu'on diffuse vos titres comme M.Boudax, notamment aujourd'hui. N'hésitez pas à nous contacter, un mail contacte-vipradio-online.fr Voilà, merci à tous de votre écoute, et à très bientôt pour un prochain reportage. C'était Jérôme en direct de Saint-Laurent-du-Var. Bonjour à tous les auditeurs de vipradio-online.fr, chronique partenariat associatif RVPB avec la présentation de LM Beauté. Lucie, prothésiste ongulaire, vous propose ses services à domicile et à son magasin au centre commercial d'Épugé, 127 rue Alphonse-Daudet, 06700 Saint-Laurent-du-Var. Vous pouvez contacter LM Beauté au 06 23 57 00 25, par mail lmbauté-live.fr, et le site internet où vous pouvez retrouver les différents soins que vous propose Lucie, www.lmbauté06.wix.com slash 06700